Shalom Wacham Wadim Simcha Bessasson Béezrat HaShem en ce mardi nous sommes le 26 du mois de septembre déjà le Yudalef du mois de Tichri lendemain de Yom Akhipourim chiour acheté pour tous les roches chodej donc on vient de passer roche à Shana pour Béezrat HaShem course le Pélioet acheté par notre amie Céline Hachem Brechota Bechol HaSherla pour une très rapide Géoula pour Kol Ham Israël donc si on a la Géoula ça fait la guérison de tous les malades d'Artriat HaMétim que du bonheur Yeshua de Nechamot par le Mérite Baezrat HaShem de Rabbi Eliezer Papo que nous allons tout de suite étudier avec l'aide d'Hachem merci beaucoup à Céline de nous donner le mérite d'avoir acheté cette étude que l'Akadosh Brechola comble de joie sur tous ses chemins bien entendu si nous sommes sur le Pélioet on va étudier Soukha on va voir ensemble quelques enseignements prodigieux et magnifiques de Moréno Arab Rebe Eliezer Papo Soukha et mitzvah chachouva bachviva bioter ababizman ezman la fête de Soukhot est une mitzvah extrêmement précieuse et aimée particulièrement d'Hachem qui vient en son temps l'Hachem Israël rubam nizarim et aussi msoukana abe kelim naim est heureux le peuple d'Israël d'avoir ce mérite de préparer les Soukhot en utilisant les matériaux les plus prestigieux les plus importants et des kelim et donc de qui plus est des vaisselles de bonne valeur comme nous le disent nos qu'ils ont peur de trop dépenser pour une maison qui va durer que sept jours et malheureusement ils ne vont pas beaucoup investir et ils préfèrent compter sur la soukha qui est mis au service du tibourg de la communauté et il faut savoir qu'ils font une très très grave erreur vous savez faire une soukha c'est un peu l'équivalent de faire une maison pour Hachem Dieu n'a pas besoin qu'on lui fabrique quoi que ce soit et n'oubliez pas la phrase il faut savoir que quand on fait une soukha de qui plus est qui est cachère la chichina repose sur cette soukha et chaque personne qui a le prestige le bonheur la joie le mérite de faire une soukha pour Hachem et bien qu'il sache que non seulement il en profite pour lui-même et de qui plus est il donne le mérite à Kadosh Baruch Hu de venir s'installer dans cette soukha il n'est pas bon quand on a les moyens de faire une soukha de compter sur la soukha de la communauté on viendra manger là-bas au moins un kazaït pour les deux nuits surtout la première nuit de soukha que nous avons qui est d'oraita et il met en garde en disant il y a aussi ceux qui je rappelle ils prennent la soukha à la légère ils y vont que quand ils ressentent le besoin d'y aller mais n'ont pas compris qu'il faut faire de la maison à rail c'est à dire la maison pendant 7 jours devient temporaire et la soukha devient principal et donc ils vont à peine manger là-bas et dès que ça les dérange un tout petit peu ils vont sortir s'asseoir dans le salon chez eux au lieu de vivre dans la soukha comme le demande cette fête si prestigieuse où chaque seconde vécue dans la soukha est capable de créer un ange d'une dimension hors du commun il faut savoir que le fait d'être installé dans la soukha fait la capara de nos fautes qui sont en rapport avec la galoute quelles sont les fautes qui seraient capables de nous faire vivre la galoute ve'ilouen la vodazara l'inceste le meurtre et le respect de la terre si chasve shalom nous refait à vodazara de l'inceste donc il revient à la brit mila les impuretés et qu'on est dans la soukha y compris le meurtre cela fait la capara ça veut dire qu'on ne doit pas demander pardon ça veut dire qu'on ne doit pas réparer mais ça veut dire que ça nous évitera de sortir en galoute ça c'est le pshat et au niveau des secrets de la soukha la menta chale est siga elle dit à tenu ou si la shekhina pour reshet qu'en a favelinu n'oublie pas que la shekhina se repose sur ta soukha imaginez chers amis que je vous annonce que le rabbi lubavitch le rabbo badia le rabbi le rab kanevski le rabbi nachman je vous disais voilà il faut préparer une chambre parce que vous allez le recevoir chez vous qui ne pourrait pas préparer la plus belle des chambres pour recevoir un tel tzadik dans sa demeure qui apporte toutes les bénédictions là il dit le pélé yoetz c'est la shekhina elle-même dieu lui-même qui vient au dessus de ta soukha pour la bénir comme c'est marqué et donc les sept ushpizines comme je l'ai expliqué ce matin ce n'est pas un symbole quand on parle d'Abraham Tzraki Yaakov de Moshe Aaron, Yosef David ils viennent dans la soukha ce n'est pas symbolique c'est réel ils viennent et c'est pour ça qu'on leur prépare une chaise avec un beau tissu dessus on dépose un livre de Kodesh un livre saint sur cette chaise parce que vraiment ils sont là près de nous même si on ne les voit pas ça ne veut pas dire qu'eux ne nous voient pas c'est ce qu'il dit ici et c'est pour cela qu'on n'avait pas le droit de nous comporter comme si on était dans une maison normale mais avec beaucoup de respect dans la soukha et Chol Sheken c'est la plus forte raison de se moquer les uns des autres ou de parler de choses futiles futiles on rapporte au nom du Harizal de s'installer dans la soukha pendant les sept jours prescrits par la Torah avec pureté crainte respect énorme joie et qui respectera les conditions de la soukha pour assortir de tous ces problèmes avec une échamma refaite quel s'égoula il peut changer tout son masal du mal au bien tout ce qui est bloqué il peut le changer en bien et qu'on a la Shana pour toute l'année et qu'il y aura beaucoup plus de facilité de travail pour toute l'année moins de yécer c'est beaucoup même 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 vous savez que pendant la fête de soukha on va dire le halel en enche pendant les sept jours car ce sont des corbanotes différents chaque jour dans le Sefer Torah on va faire la caphot comme vous le savez comme tous les ans il y a rien de nouveau dans cela mais il dit sache que chacune de ces mitzvot là est d'une valeur inestimable dans le ciel toute l'année le créateur du monde attend ces moments pour voir et se délecter de ces mitzvot que nous faisons et malheureusement il y a encore des gens qui sont dans l'ignorance et qui sont dans les alzheimer qui dénigrent tout cela il y en a même qui pourraient acheter un loulam mais ils ne vont pas le faire il y a même un loulam à la maison il ne va même pas le prendre il va dire moi je n'ai pas besoin de aller là-bas je demande à quelqu'un qui me le passe vous savez qu'on ne peut pas prendre le loulam pourquoi merkez que tu dois prendre pour toi donc il doit te le donner après tu dois le lui donner il y en a qui prennent loulam ils ne vont pas le secouer qui s'est commandé de le bouger comme ça ça ne sert à rien ils vont dire ils ont juste oublié un détail c'est que le loulam de la mitzvah c'est de prendre la rebatte à minime et de les secouer dans l'ordre prescrit dans le chronarour comme merkez dans c'est un enfant il a 6 ans et il sait comment on fait le loulam on lui apprend comment le secouer et bien on doit lui acheter un loulam donc après il explique ici dans son livre comment est-ce qu'on fait et on doit se préparer bien à l'avance quitte à faire venir d'un autre pays un bel étrogue et un magnifique loulav pour pouvoir les avoir la fête de soukot dans la vie tout se négocie mais les mitzvot ne se négocient pas au niveau de l'argent surtout les mitzvot d'herbatte à minime ce qu'on vous demande de payer il faut payer le gant de Vilna disait que si on le faisait le moindre prix pour les trois qu'il achetait il n'en voulait pas pourquoi ? il dit parce que si on voyait l'ange qui en ressort la mitzvah le nachatroar qui se trouve dans cette mitzvah là on se ruinerait tous pour en avoir un et c'est pour ça qu'il est préférable donc d'être à la bête à Knesset uniquement pour les hommes les femmes n'ont pas besoin de prendre le loulam elles peuvent le prendre comme ça mais ne disent pas les bénédictions pour les sepharadiotes comme on l'a déjà expliqué à maintes et maintes reprises on a acheté un cadeau à nos femmes vous savez que c'est chalosh régalim donc on doit acheter pour nos épouses un cadeau en cette magnifique cérémonie de la fête du Sukkot parce que c'est par l'Amérique qu'on est sortis du pays d'Egypte pardon et donc surtout que nous avons une ordonnance spéciale pendant la fête de Sukkot d'être heureux donc la Sukkot ne suffit pas il y a une mitzvah d'être heureux et de chanter pendant cette fête c'est pour ça que nous devons avoir une joie particulièrement dans le cœur puisque Dieu vient visiter le cœur à l'image de l'Ethrog pour voir qui est heureux de servir la Torah et qui ne l'est pas et chacun devra se préparer à cette fête d'où l'importance des shurings que je vais préparer pour vous et pour nous cette semaine pour nous conditionner à bien recevoir cette fête de Sukkot il est évident que quand on rentre dans la fête de Sukkot et qu'on veut vivre Sukkot on n'est pas préparé mais si les 5 jours que nous avons entre le moment où on prépare la Sukkot les cours du Rav Tuitu les cours d'Otrabanim on écoute et on écoute et on écoute alors on est pressé d'entrer dans la fête parce qu'on prend plus notion, conscience et connaissance du pourquoi de la fête d'où le but de ces shiurings dans le but de ces shiurings alors une des choses le tzadik le tzadik le benoni le rasha le rab tout le monde est réunis ensemble et donc c'est la fête de l'union et c'est pour cela que c'est un grand 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 une grande segoula selon l'Arizal celui qui ne se plaint de rien pendant cette fête qui est constamment souriant une promesse d'Arizal pour celui qui donne de la valeur aux enseignements de Rabi Tzra Kloria qui ne se trompez pas je vous l'affirme dit celui qui sera heureux pendant les sept jours de soukhot avec un coeur pur et qui n'ont pas à faire pendant cette fête là on lui promet du ciel dit le Rizal pas simplement de changer son masal mais qu'il ait une excellente année et là il va loin puisqu'il dit il sera toujours heureux ça veut dire que même s'il a une épreuve dans le cas où ça arrive il aura la force de la surmonter dans la joie voilà ce que vous offre ce que rapporte le Pelléouet entre autres il y a encore beaucoup de choses à dire sur la fête de soukhot moi je vous conseille de partager ce cours d'Emmet je trouve génial plein de choses qu'on n'avait pas enseigné avant à Emmet donc il dit à la fin laisse tes soucis dehors décrante la fête arrête avec tout le passé vit le présent de la mitzvah comme dit le Zohar Akadosh car tu auras tellement de raisons d'investir pendant la fête de soukhot que la fête de soukhot promet à elle toute seule une année de paix et de joie de miracle et surtout de mazal après autant de choses je vois même pas l'intérêt de continuer on va tous se préparer pour la fête de soukhot faire quelque chose de magnifique ceux qui n'ont pas de soukhot malheureusement parce qu'ils sont encore dans des lieux où il n'y a pas la possibilité de le faire il y a malheureusement beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité de faire la soukha et bien faites-vous inviter allez dans la communauté la soukha de la communauté si vraiment il n'y a pas d'autre moyen mais restez le plus longtemps possible là-bas étudiez la Torah et sachez une chose imaginez comme ça que le roi vous ouvre pendant 7 jours les portes de son trésor et il te dit voilà pendant 7 jours tout ce que tu pourras prendre est à toi parce qu'on peut imaginer une seule seconde qu'on ira se promener en dehors de la soukha le créateur du monde nous offre chaque seconde de vivre dans la soukha c'est pas la fête dit ti ou lim c'est pas la fête pour aller se promener c'est pas la fête pour sortir c'est la fête on reste dans sa soukha à rester avec la chérina tu restes avec Dieu pendant 7 jours tu rechois les louches pésines tu reçois des pauvres chez toi tu leur donnes de la joie faites votre calcul vous avez une année après ou si à quoi que ce soit vous avez le droit d'aller sur la tombe du Harizal et de dire hé hé t'as promis que celui qui fait soukha dans la joie sans se plaindre sans soucis il y aura une super bannée à toi de jouer à propos de la fête de soukha dans quelques instants et de la fête de soukha et de la fête de soukha